Bonjour, suite de la vidéo d'hier avec ces multiples propositions de films sur la plateforme MyCanal, je vous le rappelle, actuellement en clair, encore sans doute pour quelques jours, et de toute façon des films dispos aussi en VOD. Alors aujourd'hui, c'est une invitation à élargir vos horizons cinématographiques avec des films peut-être un peu moins prestigieux, moins connus en tout cas, mais terriblement intéressants et qui, en plus, nous permettront de voyager. Alors pour commencer, ce sera un film d'animation. Parvana, une enfance en Afghanistan. Une fable réaliste qui se déroule en Afghanistan, donc, durant la période de contrôle extrême exercée par les talibans. C'est un dessin animé d'une immense sensibilité qui convient tant aux enfants qu'aux grandes personnes, à regarder en famille, par exemple. C'est particulièrement beau, inspirant, et ça mérite vraiment d'être vu. Regarde ce que j'ai là. Peux-tu croire qu'il existe une eau aussi bleue ? Notre vie ne peut pas dépendre de toi. Pourquoi ? J'ai bien subvenu à vos besoins. Linker se prépare. Tu n'as pas entendu. Il faut partir tout de suite. Je vais retrouver Baba. Il n'en est pas question. J'y vais et tu n'arriveras pas à m'empêcher. Et si je te mettais de poussins en histoire, hein ? Est-ce qu'elle finit bien ton histoire aussi ? Elle finit mal. Écoute et tu verras. Aïka, maintenant, un prix d'interprétation féminine à Cannes en 2018 pour ce film. Mais alors là, attention, quand même, un film immensément dur, psychologiquement, mais en même temps terriblement touchant et humain. Un film sur les possibles souffrances de la maternité dans un environnement rude et cruel. Beaucoup plus léger, American Honey, une bande de jeunes paumés, mais vibrants d'énergie et de courage qui vous emmènent dans un voyage percutant, rythmé, inspirant au cœur des États-Unis. Alors là, on est entre plongée documentaire et road trip avec la réalisatrice Andrea Arnold qui ausculte l'Amérique des années 2010 dans un film à la beauté sidérante et avec une vraie acuité politique. On part maintenant en Iran avec le réalisateur Jafar Panaï et son film Trois visages. Une histoire comme une quête de vérité assez loufoque et tragique à la fois. Alors tragique, non dans la façon de nous transmettre les choses, mais bien évidemment dans la situation qui est décrite, celle d'une situation répressive d'un village où faire des études devient déshonneur, où des actrices deviennent diabolisées par leurs compatriotes et où des superstitions anciennes restent ancrées et vivantes. Pous-titrage Société Radio-Canada On peut l'assurer ce jour de la population. Donc la maison ne peut pas avoir besoin d'alいます. Je me dis pas. Je suis là. Je peux juste la maison. Je voulais le la maison. On a eu pas juste. C'est la maison, je dois être au corps. C'est parti. Simplicité, beauté, bienveillance, sourire, et puis beaucoup d'émotions avec ces trois visages qui montrent que le minimalisme peut faire mouche et devenir grand. Heureux comme Lazzaro, un film qui a été consacré avec le prix du scénario au Festival de Cannes en 2018, c'est une fable symboliste de l'italienne Alice Rorvecher qui s'avère être un film mystérieux et envoûtant sur les désillusions du monde contemporain. Dans cette société qui est la nôtre, les justes ne sont pas toujours récompensés. L'occasion pour la cinéaste également de dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements économiques et sociaux dans son pays où l'inégalité règne plus que jamais. Et puis La femme au tableau, un film pour moi en tout point magnifique, plein d'équilibre, comme une toile parfaitement réalisée. Et ton fils l'avocat, comment va-t-il ? J'ai besoin de la vie d'une personne de confiance. Ma tante. C'est un beau tableau. Elle a été décrochée du mur de notre appartement par les nazis. Depuis, elle est pendue à Vienne. Et vous souhaiteriez la récupérer ? Ce n'est que justice. J'étais sûre de ne jamais y retourner. Bienvenue à Vienne. Ils vont mettre le plus d'obstacles possibles en travers de votre chemin. On se croirait dans un film de James Bond. Et tu es chaque connerie. Il s'assume la vie du jour. Ce tableau, c'est la Joconde de l'Autriche. Nous vous affrontons jusqu'à la dernière minute pour quelque chose qui nous appartient. Ils ont détruit ma famille. Et ils m'ont obligé à abandonner à jamais les gens et les endroits que j'aimais. Un film, évidemment, d'une immense sensibilité qui ne tombe jamais dans le larmoyant trop facile. Un film utile, je dirais, d'un point de vue du récit historique également, parce qu'il permet de redire intelligemment l'horreur d'une période sombre de l'histoire et de la souffrance subie par tant de familles. Un film beau aussi, tout simplement. Tant par l'image et puis par le son avec une magnifique B.O. de Hans Zimmer. Grâce aussi, bien sûr, aux personnages portés par un casting remarquable. Eh bien, voilà, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, en tout cas, on va se retrouver bientôt. Mais j'aimerais quand même vous stipuler aussi que sur MyCanal, en ce moment, vous pouvez en profiter pour vous refaire un certain nombre de séries, de films, de grands classiques, comme les différents opus de Matrix, d'Hellboy, de Spider-Man ou encore d'Alien. Alors, si ce n'est pas bon tout ça, profitez-en. Bon confinage, en tout cas, les amis. Restez chez vous si vous n'avez aucune obligation. Et puis, gardez le moral. À bientôt.